Pour nous qui vivons dans un bassin de vie transfrontalier, la frontière d'habitude n'existe pas. Nous sommes habitués à nous rendre en Allemagne régulièrement, parfois plusieurs fois par jour, notamment pour travailler, faire des courses, rendre visite à des proches ou subir des soins médicaux. Mais depuis mardi, une nouvelle contrainte sanitaire exaspère. Pour continuer à vivre normalement, il faut subir un test PCR ou antigénique tous les deux jours. Il s'agit d'une décision unilatérale prise par le gouvernement allemand qui a décidé de classer la Moselle en zone à risque maximale. Plus de 16 000 travailleurs frontaliers sont notamment concernés. Pour leur faciliter un peu la vie, des centres de dépistage ont été mis en place. On les retrouve dans plusieurs villes de Moselle-Est, notamment à Sarguemines, depuis hier. Clément Bonne, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, est venu constater cette réalité. Il a visité le nouveau centre de dépistage de Sarguemines et s'est entretenu avec des habitants, des acteurs économiques et des élus locaux. Merci. Merci.